... Dans l'actualité ce soir, la mort de Guillaume Depardieu, on l'a appris il y a une heure et demie. L'acteur a succombé à une pneumonie foudroyante. Il avait 37 ans. La crise financière, Nicolas Sarkozy annonce 360 milliards d'euros de garantie pour les banques. Si elles y ont recours, elles devront verser des intérêts et prendre des engagements éthiques. C'est la traduction française du plan européen adopté hier. Au même moment, l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne ont annoncé des mesures similaires. Conséquence immédiate, le rebond des bourses. Paris s'envole de 11%. C'est du jamais vu. Actualité judiciaire, l'énigme demeure 4 ans après le meurtre de Géraldine Giraud. Sa tante a été innocentée. Seul le principal suspect, Jean-Pierre Trébert, est renvoyé devant la cour d'assises. Mais le mobile reste incertain. A l'étranger, la gaffe de John McCain devant ses supporters. Il promet de fouetter Barack Obama lors du prochain débat. Aux Etats-Unis, le fouet reste un symbole de l'esclavage. Enfin, la découverte d'un gène de la calvitie. Deux équipes scientifiques ont réalisé des études sur un millier de personnes. C'est une avancée vers un possible test génétique. Bonsoir et bienvenue à tous. Il était devenu une figure familière par ses films, bien sûr, mais aussi en raison de sa personnalité à vif. Guillaume Depardieu, le fils de Gérard Depardieu, est donc mort ce lundi à l'hôpital de Garche, près de Paris, des suites d'une pneumonie. Il n'avait que 37 ans. Christophe Hérault. Faut le tuer ! Fils de chien ! Rageur, en colère et désespéré, comme son dernier personnage, Guillaume Depardieu l'était. Fils de Gérard et d'Élisabeth Depardieu, Guillaume se devait d'être comédien. Enfant, il accompagnait son père sur les plateaux. Et en 91, c'est tous les matins du monde d'Alain Corneau. Et déjà son père comme partenaire. Ce père Gérard, dont il hérite du charisme et du talent d'acteur. Ça recommence. Tu ne veux pas me répondre ? Ce père à qui il reproche aussi l'absence. 2001, le film est le bien-nommé Aime ton père et Guillaume parle de Gérard. Écoutez, j'ai suffisamment pleuré avec ça. J'avais envie de me marrer avec ça. Est-ce que Paul dit à Léo ou fait à Léo des choses que vous auriez aimé dire à Gérard ou faire à Gérard ? Même si c'est une fiction. Je l'ai fait d'une autre manière. Je l'ai fait d'une autre manière qu'un personnage. Mais j'ai fait pire. Mais ça, c'est un grand garde que moi. Sa vie est aussi une chronique judiciaire. 1991, 3 ans de prison pour trafic de drogue. Alcool, violence. Et 1995, un drame, accident de moto, maladie nosocomiale. 2003, la souffrance est intenable. Et il décide lui-même l'amputation. La douleur, la tête, les nerfs, la fatigue. Enfin, tous les gens qui subissent ce genre de choses pourront vous le montrer. Guillaume Depardieu avait 37 ans, déjà 20 films. Un comédien rare. On y reviendra à la fin de ce journal avec des réactions. Autre titre de l'actualité, le rebond des bourses. La confiance est-elle revenue ? Il est trop tôt pour le dire. Mais les places financières ont salué les annonces faites un peu partout en Europe. Hier, vous le savez, les 15 pays de l'euro s'étaient engagés sur des principes communs. Eh bien, aujourd'hui, chacun a présenté la mise en application en France. A l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, Nicolas Sarkozy annonce un plan de garantie de 360 milliards d'euros. Michael Darmon, Alain Locasio. Son dossier est sensible, au point d'être porté par son officier de sécurité. Une fois dans le hall de l'Elysée, Christine Lagarde prend avec elle les données qui peuvent sauver les banques. La convocation est exceptionnelle. Le gouvernement de François Fillon prend connaissance de la thérapie de choc adoptée par le sommet de l'Eurogroupe hier. La garantie par les États des prêts entre les banques pour éviter la paralysie des économies. Et c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui révèle le montant du plan de sauvetage. L'encours total des prêts garantis est plafonné à 320 milliards d'euros. Ce chiffre est un maximum. Sans doute ne sera-t-il jamais atteint. Autre mesure, l'entrée éventuelle dans le capital des banques à hauteur de 40 milliards d'euros, c'est le retour en force du rôle de l'État dans les économies de marché. Quand la crédibilité des institutions financières se trouve à ce point atteinte, quand le désordre sur les marchés est aussi grand, quand des sentiments de panique irrationnelles gagnent peu à peu les esprits, tout le monde se tourne vers les institutions publiques. Une décision qui pèsera sur les dettes publiques, mais pour Nicolas Sarkozy, elle permet de relancer son thème favori, moraliser le capitalisme. Il ne peut pas y avoir de sauvetage sans sanction, des erreurs. Et sans que l'État se donne les moyens d'assumer ses responsabilités. Ces jours-ci, l'Élysée s'est transformée en PC de crise. Déplacements et rendez-vous reportés, réunions convoquées en dernière minute. Cet après-midi, c'est au tour des chefs des groupes parlementaires d'être reçus par le chef de l'État. La gauche va-t-elle voter le plan de sauvetage ? Une seule question, posée avec un bel ensemble. Vous ne vous abstiendrez pas, vous ne vous abstiendrez pas. En ce qui me concerne, j'imagine pas qu'on puisse voter contre ce projet de sauvetage. Prochaine étape après la réponse européenne, convoquer un sommet international pour tirer les conséquences de la crise. Peut-être fin novembre à New York, là où tout a commencé. Voilà, ce soir, il y a donc deux mesures principales. La première est assez simple. L'État se dit prêt à investir jusqu'à 40 milliards d'euros dans le capital des banques, si elles connaissent une défaillance. Et on s'arrête un instant sur la seconde, qui est plus compliquée. La garantie des prêts interbancaires. Le montant, vous l'avez entendu, est faramineux, 320 milliards d'euros. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Cet argent sera-t-il réellement dépensé ? Qu'est-ce qu'un prêt interbancaire ? Les questions et les réponses avec Romain Messy et Nathalie Gallet. L'objectif des États européens, relancer la circulation d'argent entre les banques, considérée comme le nœud du problème depuis plusieurs semaines. Pourquoi les banques se prêtent-elles de l'argent ? Par définition, une banque dépense plus d'argent qu'elle n'en possède. En règle générale, lorsqu'elle distribue 100 euros en crédit, elle doit posséder au minimum 9 euros de réserve d'argent. Alors si elle souhaite doubler les crédits, elle doit également doubler ses réserves. Et cet argent frais, elle le trouve en empruntant aux autres banques ou sur les marchés financiers. Le problème aujourd'hui avec la crise, c'est que les banques ne se prêtent plus rien. Résultat, moins de crédit pour les entreprises et les ménages, et peu à peu, la paralysie sur les marchés. Quelle est la garantie de l'État ? Pour relancer la circulation d'argent, la France s'engage à garantir les prêts interbancaires à hauteur de 320 milliards d'euros. En clair, elle va jouer le rôle d'une société d'assurance. L'État remboursera les prêts en cas de défaillance d'une banque. Mais si aucune banque n'en a besoin, l'État ne remboursera rien. Ce n'est pas du tout évident que l'État ait, en quelque sorte, à actionner cette garantie. Et donc le coût budgétaire de tout ça, pour les États européens, à mon avis, est premièrement incertain et il peut être relativement faible. Car en échange de la garantie de l'État, les banques payeront des intérêts, comme on paye une cotisation d'assurance. Au final, derrière les milliards d'euros annoncés, l'État pourrait presque gagner de l'argent. Voilà pour la France. Et au même moment, je vous le disais, la plupart des pays européens annonçaient des plans du même genre. Le détail avec Jérôme Bermain. A Berlin, tout à l'heure, c'était à celui qui montrerait le sourire le plus éclatant. Conseil des ministres exceptionnel, pour mesures exceptionnelles, l'État allemand va injecter 480 milliards d'euros pour soutenir ses banques. Tout le contraire de la solution prônée par Angela Merkel depuis le début de la crise. Elle voulait du cas par cas. C'est vrai qu'à part Hippory, l'estate, aucune banque allemande ne semblait fragilisée. Mais l'ampleur de la tourmente l'a obligée à changer son fusil d'épaule. Cela va permettre de redonner de la confiance. La confiance, c'est la monnaie dans laquelle nous serons payés. En Espagne, même réunion d'urgence du gouvernement est ici aussi une enveloppe conséquente. Pour cette année 2008, je veux dire jusqu'au 31 décembre 2008, nous allons garantir les prêts interbancaires jusqu'à un maximum de 100 milliards d'euros. Au même moment, où est notre argent ? Demande cette centaine d'épargnants espagnols ruinés, alors que leurs banques viennent d'être renflouées par le plan Zapatero. La banque d'Italie, elle, mettra 40 milliards d'euros à disposition des banques de la péninsule, mais l'Italie dépensera autant que nécessaire, assure le ministre des Finances. En tout depuis hier, les gouvernements européens ont donc mis sur la table 1 700 milliards d'euros. Voilà, 1 700 milliards d'euros qui sont ainsi donnés en garantie. Rappelons qu'il s'agit d'argent virtuel et qu'en annonçant cette garantie, les États espèrent ne pas avoir à la faire jouer. C'est un élément important pour comprendre. Les bourses, en tout cas, ont immédiatement salué cette réponse globale. Le rebond est spectaculaire. Julien Dupéret, Guillaume Michel. Enfin, la course aux échanges va dans le bon sens. Plus 7,25, c'est beau. Pour ces traders, la journée est placée sous un seul signe, positif. Tout est en hausse entre 4,5 et 6,7% de hausse. Ouf, c'est un ouf de soulagement. Espérons qu'on voit le bout du tunnel. Un lundi tout aussi exceptionnel que la semaine dernière fut catastrophique. Paris termine à plus 11,18%, la plus forte hausse de l'histoire du CAC 40. En Europe, le rebond est général. Londres, plus 8,26. Francfort, plus 11,4. Avec une question, ce sursaut sera-t-il durable ? La semaine dernière, les 700 milliards du plan Paulson n'avaient pas calmé les bourses. Aujourd'hui, c'est près de 1 500 milliards qui sont débloqués pour l'Europe, alors que le PIB est équivalent de ceux des États-Unis et que la mesure est générale et tout l'ensemble des dépôts a été garantie. On n'a pas sauvé une banque et laissé couler une autre banque. Donc, il y a eu une vision globale. Dans ce contexte, Wall Street joue la même partition, hausse à l'ouverture de près de 5%. Pour une journée au moins, les annonces politiques auront eu raison de la panique des marchés financiers. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette crise. Et pendant ce temps, l'affaire, Jérôme Kerviel continue. Le trader soupçonné d'avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale était confronté au commissaire aux comptes de la banque. Ses avocats comptent sur ce face-à-face pour montrer qu'il n'était qu'un maillon de la chaîne et en tout cas que la hiérarchie était au courant. Je pense que démentent les avocats désintéressés. La procédure se poursuivra le 21 octobre. Image signée Bruno Giraudon. Et puis, autre conséquence de la crise. Hier, Edouard Balladur proposait de reporter la suppression de la publicité sur France Télévisions. Eh bien, l'Elysée a écarté cette idée. L'ensemble de la réforme doit être achevée avant la fin de l'année, a fait savoir Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a confirmé sa volonté de ne pas extrader l'ancienne militante d'extrême-gauche, Marina Petrella. Et on en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de cette décision. L'épouse du président de la République, Carla Bruni, et sa soeur, Valeria Bruni-Tedeschi, sont intervenues directement auprès de lui. En Italie, en tout cas, les réactions sont très vives. Karine Comadzi, Jeona Messina. Depuis trois mois, dans une chambre de l'hôpital Saint-Anne, Marina Petrella se laissait mourir pour éviter la prison à vie dans son pays, l'Italie. Mercredi dernier, l'ex-terroriste des Brigades Rouges reçoit une visite surprise. Deux de ses compatriotes, les soeurs Bruni, Carla et Valeria, lui apprennent en personne que le président de la République renonce à l'extradier. Valeria, qui a interprété à l'écran le rôle d'une brigadiste, s'est engagée à la ville dans la défense de Petrella. J'ai juste essayé de donner mon avis à ma soeur qui a donné son avis à son mari, mais au fond, tout ça est une décision du président de la République. Version confirmée cet après-midi par Nicolas Sarkozy. C'est mon épouse qui a été, pour une raison très simple, c'est que c'est moi qui lui ai demandé. Il existe une clause humanitaire, cette clause humanitaire, je l'ai fait jouer. Et d'assurer que les Italiens ont fort bien compris sa position. Mais à Rome, le son de cloche est différent, y compris au gouvernement. Madame Petrella est une terroriste. Elle est responsable de la mort de nombreux innocents. Nous voulons absolument qu'elle rentre en Italie. Cette décision nous ramène à l'époque de la monarchie et de Louis XIV, qui faisait ce que bon lui semblait. En France, il y a une démocratie qui doit être respectée, car là ne peut influencer de la sorte son mari. Et samedi prochain, ce sont les Italiens qui vont rendre visite à Nicolas Sarkozy. L'association des victimes italiennes a prévu de manifester sa colère devant l'Elysée. En bref, les suites de l'annulation de l'élection municipale à Perpignan. Cinq personnes ont été placées ce soir en garde à vue. Il s'agit des responsables du bureau de vote, où avait été constatée la fameuse fraude à la chaussette. Il est 20h13 à suivre la bourde de John McCain. Il indique qu'il veut fouetter Barack Obama lors du prochain débat. Le fouet reste aux Etats-Unis, un symbole de l'esclavage. L'Italie tentée par la nostalgie du fascisme. Sportifs, supporters, hommes politiques, les prises de position sur les aspects positifs de Mussolini s'affichent sans complexe. Et puis la découverte d'un gène à l'origine de la calvitie. Deux études scientifiques ont été menées sur un millier de personnes. Mais d'abord, l'actualité judiciaire. Je vous le disais, une grande part du mystère demeure 4 ans après le meurtre de Géraldine Giraud. Sa tente a bénéficié d'un non-lieu aujourd'hui. Seul le principal suspect, Jean-Pierre Trébert, est donc renvoyé devant la cour d'assises. Mais du coup, le mobile du crime reste incertain. Dominique Verdaillant, Thierry Breton. Ce jour-là, en plaçant Marie-Christine Van Kempen en garde à vue, la justice pensait élucider le mystère de la mort de Géraldine Giraud et de son amie, Katia Lherbier. Leur corps avait été retrouvé au fond d'un puits, devant la maison d'un dénommé Jean-Pierre Trébert. Chez lui avaient été saisis également les clés et les cartes bancaires des jeunes filles. Chez Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine Giraud, les enquêteurs avaient retrouvé du chloroforme identique à celui utilisé pour tuer les deux victimes. Mise en examen et écrouée pendant trois mois, elle ne reconnaît qu'une chose, être à l'origine de la rencontre des deux jeunes filles. qui sont rencontrées ici, exactement là. C'est très dur. C'est très dur. Géraldine et Katia, toutes les deux. Deux trésors. Deux trésors. Marie-Christine Van Kempen, commanditaire du double crime par dépit amoureux, la justice n'y croit plus. D'où ce non-lieu frappé d'appel par les parents de Géraldine Giraud. Il est évident qu'aujourd'hui, Marie-Christine Van Kempen doit venir s'expliquer en présence de Jean-Pierre Trébert sur un certain nombre de points, puisque les confrontations ont été extrêmement brèves dans ce dossier et que ces indices graves et concordants existent. Dans quelques mois, la chambre de l'instruction dira si elle confirme la thèse du crime crapuleux. Jean-Pierre Trébert sera alors le seul à être jugé. Et à propos de police, la France organisait ces derniers jours une conférence internationale sur une nouvelle procédure visant à lutter contre le grand banditisme. Il s'agit de la saisie des avoirs criminels. En clair, tapé au portefeuille, immeuble, propriété, voiture de course ou de luxe. L'originalité, c'est que les policiers peuvent désormais récupérer ces biens lorsqu'ils leur sont utiles. Un nouveau service a même été créé pour cela. Mais vous allez voir que nos voisins, l'Espagne notamment, ont une longueur d'avance. Le trésor des truands enquête Audrey Goutard, Didier Daron. Porsche, Lamborghini. Elles ne sont pas à vendre et l'homme en uniforme est le nouveau propriétaire. Ce sont des voitures très puissantes que nous avons confisquées à des narcotrafiquants. Autour du commissaire Quiroz, les bolides les plus chères au monde. Une Ferrari à 160 000 euros. Une Lamborghini à 215 000. Et toutes ces voitures appartiennent désormais à la police espagnole. Aucun pays n'a les moyens d'acheter des voitures comme celle-ci à sa police. Nous profitons de la loi espagnole qui nous permet de récupérer ces véhicules gratuitement. Après chaque affaire, les policiers font immédiatement leur marché. Ces trophées, les enquêteurs les utilisent ensuite pour les surveillances, les filatures et bien sûr les courses poursuites. On ne peut pas poursuivre un trafiquant qui conduit une Porsche avec une Fiat Tipo. Pour être à la hauteur, il faut disposer des mêmes moyens que lui. Et ce n'est pas tout. Les policiers espagnols volent à bord de l'avion d'un narcotrafiquant colombien. Et ces bateaux sont passés des mains de malfaiteurs aux leurs. Et si le propriétaire est finalement blanchi par la justice, on lui rend son bien ou on le rembourse. La France aussi lutte contre le crime organisé. Elle dispose même d'un service spécialisé. Son objectif, taper là où ça fait mal, au portefeuille des voyous. Par exemple, pas question qu'un trafiquant de drogue profite de son argent en prison. Pour ne pas laisser aux criminels à leur sortie de prison ou pendant leur exécution de leur peine de prison, la possibilité de joueur de leur patrimoine ou voire de refinancer des trafics à partir de l'argent qu'ils ont encore à leur disposition. La loi est claire. Si le suspect et sa famille ne peuvent prouver l'origine de leur fortune, on saisit leur bien. Récemment, les enquêteurs ont même récupéré un imposant château et confisqué un avion de chasse appartenant à un truand collectionneur. On estime à 230 millions d'euros les biens confisqués en trois ans. Ces biens appartiennent à l'Etat, mais rarement aux policiers. Voici l'un des seuls véhicules attribués aux enquêteurs. La Mini d'un Proxénète arrêté il y a deux ans. On est bien loin des grosses cylindrées saisies en Espagne. Du fait que c'est une trois-portes, si on est trois fonctionnaires à l'intérieur, il faut que le troisième sorte rapidement. Et si on doit bloquer un véhicule lourd avec la Mini, ça ne va pas être possible. Pourquoi est-on si loin du compte ? Apparemment, le texte de loi est trop compliqué, trop difficile à appliquer. Résultat, les voitures s'entassent, loin des policiers. En France, il y a des centaines de véhicules qui pourrissent dans des fourrières ou qui sont placés sous séquestre. Depuis 2005, il n'y a eu que 15 véhicules qui ont été attribués. Des lourdeurs administratives justement évoquées lors de cette conférence à Paris. Policiers, militaires et douaniers ont tenté de trouver de nouvelles parades contre le crime organisé. Un phénomène international qui pèse au bas mot 1000 milliards d'euros par an. L'actualité à l'étranger, c'est une gaffe dont John McCain se serait bien passé devant ses supporters. Je vous le disais, le candidat républicain a promis de fouetter Barack Obama lors du prochain débat. Or le fouet aux Etats-Unis reste, pour tout le monde, à des symboles de l'esclavage. A Washington, Alan Chalvon. Quand on est candidat à la présidence, il faut toujours tourner cette fois sa langue dans sa bouche, même en petit comité. Il y a immanquablement une caméra qui traîne et cette petite blague de John McCain était de mauvais goût. Quand j'aurai bien fouetté le « Vous savez bien quoi » de Barack Obama, mercredi, je ferai campagne 24h sur 24. Le candidat républicain parlait de son prochain débat avec Barack Obama, mercredi. Et tout cela serait sans importance si dans ce pays, le souvenir de l'esclavage n'était si vif. Une époque où le fouet était utilisé plus souvent qu'à son tour sur le « Vous savez bien quoi » des esclaves. Tollé dans la communauté noire, une des figures des droits civiques, John Lewis, se fend d'un communiqué, accusant John McCain de jouer avec le feu en rallumant le facteur racial avec des propos comme cela ou en exploitant insidieusement le deuxième prénom de Barack Obama. Le 4 novembre, laissons Barack Hussein Obama se demander ce qui lui arrive. Pour faire passer le message que le candidat démocrate serait en fait musulman. Il était musulman, mais il ne l'avouera jamais. Évidemment c'est faux, Barack Obama est chrétien, mais le message est tellement passé que John McCain est obligé de rectifier. Il n'est pas... il n'est pas... il est arabe. Il n'est pas... non ? Non, madame, non. C'est un bon père de famille. John McCain qui paraît effrayé par les effets de l'incendie qu'il a lui-même contribué à allumer. Et puis on le sait, cette élection suscite un grand intérêt partout dans le monde. La chaîne CBS a diffusé ce témoignage d'une religieuse américaine de 106 ans. On va la découvrir, retirée dans un couvent à Rome. Elle fait savoir qu'elle se déplacera pour aller voter pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Et elle votera pour Obama. La dernière fois, cette ancienne professeure de musique avait accordé son soufrage au républicain Eisenhower. C'était en 1952. On reste en Italie avec ce débat qui agite le pays depuis plusieurs semaines maintenant. Le fascisme s'affiche à nouveau et de façon décomplexée. Des sportifs de haut niveau, des hommes politiques n'hésitent plus à vanter les aspects positifs de l'oeuvre de Mussolini. Dans le même temps, des groupes de supporters d'extrême droite provoquent de plus en plus d'incidents. Le gouvernement a même décidé de ne plus distribuer de billets pour les matchs à l'étranger. A Rome, correspondance Philippe Bissérias, Jonas Messina. Des croix celtiques, des bras tendus, des slogans à la gloire de Benito Mussolini. C'était samedi soir à Sofia en Bulgarie. Encore une fois, le football italien se fait le vecteur involontaire de l'apologie du fascisme. Début septembre, c'est Christian Abiatti, gardien de but du Milan AC, qui dit partager certaines valeurs du fascisme. Depuis le début de l'année, le malaise a franchi les portes des stades. Voyez ces saluts fascistes, par exemple, devant la mairie de Rome, en avril dernier, pour fêter l'élection à la tête de la ville de Gianni Alemano, ancien militant d'extrême droite. En septembre, c'est Tignazio Larussa, ministre de la Défense italien, lui aussi issu de l'extrême droite, qui, lors d'une cérémonie consacrée à la résistance italienne, rend hommage aux soldats fascistes. Je ferais du tort à ma conscience si je ne rappelais que d'autres militaires, comme ceux de la République sociale italienne, n'avaient eux aussi combattu pour défendre ce qui, pour eux, était la patrie. Ces soldats, les voici à la fin de la guerre. Dernier défenseur fanatisé d'un régime fasciste aux abois, coupable des pires atrocités aux côtés des nazis. Mais aujourd'hui, la figure de Benito Mussolini n'est plus taboue. On la trouve, par exemple, à Rome, sur des calendriers à vendre dans un kiosque à journaux. Je me rappelle que quand j'étais jeune, ma mère me disait beaucoup de bien, Mussolini. Par exemple, tous les travaux qu'il a fait dans le pays. L'architecture, vitrine du régime fasciste que beaucoup cherchent à réhabiliter aujourd'hui, comme ici, dans le quartier de Léour à Rome, où, devant le stade olympique, l'on peut encore y voir des mosaïques à la gloire du Duce. Ou encore, après Dapio, en Romagne, ville natale du dictateur italien, où son caveau familial ne désemplit pas. Dans quelques jours, à la fin du mois d'octobre, des milliers de nostalgiques de Benito Mussolini vont se retrouver, comme chaque année, dans sa ville natale. Ils sont aujourd'hui de moins en moins isolés, de moins en moins marginalisés dans la société italienne. En bref, un prix Nobel d'actualité, celui d'économie. Il a été décerné tout à l'heure à l'américain Paul Krugman, économiste, éditorialiste. Il est réputé pour ses charges contre l'administration Bush. Il a été distingué pour ses travaux sur le commerce international. A propos d'économie, la crise qu'on évoquait en début de journal a des conséquences directes en France comme ailleurs. Le renchérissement du coût du crédit et une plus grande prudence des banques après des années d'argent facile. Aujourd'hui, de plus en plus de ménages sont confrontés au surendettement. On parle de 2 millions de personnes. Voyez cette enquête signée Aurélia Guillemin et Nadia Djbouziane avec Bruno Vigné. Ce n'est pas une carte de crédit, mais une carte de retrait. La seule à laquelle elle est droit pour l'instant. 40 euros. Son budget course pour toute une semaine pour elle et son fils de 17 ans. Cette mère de famille a accepté qu'on la suive au supermarché, mais on ne verra pas son visage. Trop honteuse d'être surendettée et qu'on sache qu'elle doit tout compter au centime près. Dans son caddie, peu de produits frais, de rares légumes et surtout, aucun extra possible. L'histoire de Linda est tristement banale. Séparée de son mari qui ne verse pas la pension, elle s'est retrouvée seule avec deux grands enfants, le loyer à payer et les crédits du ménage à assumer. Avec les 1053 euros qu'elle gagne chaque mois, elle rembourse péniblement les dettes. Il me reste actuellement à payer pas loin de 27 000 euros. C'est énorme pour un petit salaire de 1000 euros que j'ai actuellement. Là, je vais aller refaire un dossier de surendettement où là, je vais demander à ce qu'on m'efface les dettes parce que, honnêtement, je pense que là, j'ai un certain âge. Je ne suis pas vieille non plus, mais je pense que, même si je vivais jusqu'à 80 ans, je n'aurais pas fini de payer ces crédits. Chaque jeudi, le tribunal de Melun examine des cas similaires. Les unes après les autres, des personnes surendettées expliquent aux juges comment elles en sont arrivées là. Et des prêts importants. On a dû refaire l'électricité, la cuisine qui s'effondrait, enfin, ça a été effroyable. On n'a pas arrêté d'emprunter à ce moment-là. À la barre, des jeunes couples, des mères célibataires, des retraités, tous dans la même galère. Il suffit d'une maladie, comment dire, qu'on n'ait pas le salaire. À ce moment-là, on avait le crédit de la voiture. On avait, comment dire, on avait un enfant qu'il fallait le faire manger, qu'il fallait habiller. On n'avait pas envoyé avec des chaussures trouvées. Enfin, moi, par exemple. Moi, honnêtement, je ne pouvais pas. Alors, on a commencé comme ça, petit à petit, petit à petit. Et puis, au filet en aiguille, on a repris des crédits. On s'est enterrés. Ce tribunal peut ordonner l'échelonnement des dettes, mais aussi les annuler intégralement, à condition que le débiteur soit de bonne foi. Et ici, chaque euro compte. J'ai changé mes assurances, j'ai changé plein de choses. J'ai arrêté de fumer aussi, donc ça fait des économies. Et puis, en fait, au niveau du loyer, j'essaye de trouver des arrangements avec eux, même si c'est 10 ou 20 euros les mois où je peux. D'accord. Et voilà. C'est souvent des dettes comme ça, des dettes de loyer qu'on efface. Et effectivement, à partir du moment où les ressources n'augmentent pas, les charges sont les mêmes, on peut penser qu'on aura de nouveau des difficultés à faire face aux charges de la vie courante. Ce jour-là, comme quelques autres, cette femme peut respirer. Elle n'a plus de dettes, mais n'en tire aucune fierté. Bien au contraire. Il y a une espèce de honte, quelque part. C'est une honte de ne pas avoir pu régler notre passif nous-mêmes. Bien sûr. En France, environ 2 millions de ménages sont surendettés. Et la consommation excessive n'explique pas tout. Pour certains, vivre simplement, c'est déjà vivre au-dessus de ses moyens. Les sciences avec la découverte d'un gène de la calvitie. Deux équipes de chercheurs ont réalisé des études sur un millier de personnes. C'est une avancée vers un possible test génétique. Estelle Collin, Guillaume Michel. C'est une couronne dont les hommes se passeraient bien. Nous avons entre 100 et 150 000 cheveux. Nous en perdons naturellement en moyenne 60 par jour. Au-delà, c'est le début de la calvitie. Dans 80% des cas, on sait que l'alopécie androgénique, c'est-à-dire liée aux hormones mâles, est héréditaire. Le crâne se dégarnit toujours de la même manière. En cause, jusqu'à présent, un gène porté par le chromosome X. Mais deux équipes de chercheurs viennent de pointer du doigt un deuxième responsable. Un gène situé sur le chromosome 20. C'est un gène de susceptibilité, simplement. Ce n'est pas une cause de la calvitie. Simplement, les gens qui ont une mutation sur ce gène ont un petit peu plus de chances de faire une calvitie un jour. La modification de ce gène multiplie le risque d'être chauve par 7. Alors, une certitude. La calvitie apparaît lorsque ces deux gènes sont modifiés. En revanche, l'inconnu, c'est comment ces deux gènes sont de mèche pour nous faire perdre nos cheveux. Et l'enjeu est de taille, puisque cette calvitie concerne 40% des 45 ans et plus, hommes-femmes confondus. La santé, l'hypnose, fait son chemin au service de la médecine. Il y a quelques années encore, elle faisait sourire ou elle faisait bondir. Aujourd'hui, elle s'impose comme un recours thérapeutique à part entière et notamment comme une alternative aux médicaments contre la douleur. Elle est même enseignée, soignée par l'hypnose. C'est le dossier de cette édition. Il est signé José Blanc Lapierre et Pascal Steleta. Pour calmer la douleur qui lui paralyse le dos, ce retraité a tout essayé. Et puis un jour, il a trouvé l'hypnose. Une technique qu'il pratique désormais seul, l'auto-hypnose, 5 à 10 minutes par jour. Parfaitement détendu, un peu comme dans un état second, son cerveau devient plus réceptif. Il lui suggère alors des images uniquement positives, comme des souvenirs d'enfance. Au réveil, la douleur a diminué. Vous vous réveillez ? Oui, enfin, je n'étais pas dormi complètement, mais on se détend après la séance. On se débranche un peu. Comme quand on coupe la radio, on débranche la radio. Au début, on dit on n'y croit pas. Et puis en fin de compte, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que oui, ça marche. Alors, c'est le miracle, on y croit. Et pour preuve, une étude récente réalisée en France sur des patients sous IRM montre que l'hypnose diminue la douleur de 50%. Vous voyez la zone d'activation sans hypnose. Ici, vous voyez la même zone pendant une séance d'hypnose. Et donc, on a la preuve maintenant que l'hypnose agit sur les centres de la douleur. Reconnu, l'hypnose est désormais enseignée à la fac de médecine du Kremlin Bicêtre. Je travaille à l'Institut Gustave Roussy. Une formation d'un an pour des généralistes, anesthésistes ou dentistes. Des professionnels qui viennent chercher dans l'hypnose une alternative aux antidouleurs. C'est-à-dire que je t'ai copié, j'étais un peu un miroir. Je me suis harmonisé avec toi. Tu ne t'en es pas rendu compte. Je suis effrayée de voir comment on prend en charge les douleurs à l'heure actuelle. C'est effrayant. C'est se poudrer des morphiniques, se poudrer des antiepileptiques, se poudrer des antidépresseurs et jamais réinitier chez la personne leurs propres armes thérapeutiques. Et malgré les apparences, il ne peut y avoir manipulation d'après le médecin formateur. Si jamais on disait au feu, en ce moment, tout le monde partirait. Celui qui partirait de façon la plus adaptée, qui sauterait ses tables avec efficacité, c'est lui. Alors qu'on pourrait croire qu'il est endormi. Il n'est pas endormi, il est dans un état d'hyper-réveil qu'on appelle cortical, du cortex. L'hypnose fait son chemin jusque dans les maternités. Comme ici, avec cette sage-femme formée spécialement. Par rapport à la demande que vous aviez d'avoir une séance d'hypnose ? Claire doit accoucher dans quelques heures. Elle lui propose une séance pour la préparer. On va retourner tranquillement dans ce souvenir. Très bien, voilà. L'hypnose, il a été démontré qu'elle a un effet positif pour la durée du travail, donc du travail de l'accouchement, notamment chez les femmes pour qui c'est le premier enfant, comme dans votre cas. Que ça joue aussi sur le confort de la patiente, il y a moins d'inconfort. Ça a été démontré qu'il y a un recours moins fréquent à la péridurale. Et que aussi, pendant le travail, il y a moins d'utilisation de produits, médicamenteux. Mais s'adresser à l'inconscient peut comporter des risques, en particulier auprès des personnes fragiles. L'hypnose, on sait que c'est potentiellement dangereux, parce que ça peut réveiller des problèmes psychologiques enfouis, et qu'on va faire remonter et qu'il va falloir gérer derrière. Quant à l'hypnose qui se donne en spectacle, rien à voir avec la santé, celle-ci n'a qu'une vertu, divertir. Un mot de l'actualité sportive avec du cyclisme, en bref, et un nouveau cas de dopage sur le Tour de France. Encore un, le coureur autrichien Bernard Kohl a été contrôlé positif à l'EPO, troisième génération. Kohl, arrivé troisième du Tour, a également terminé meilleur grimpeur de la grande boucle. Il risque une suspension de deux ans. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle deux des principaux titres. La crise financière, Nicolas Sarkozy annonce 360 milliards d'euros de garantie pour les banques. Au même moment, l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne ont annoncé des mesures similaires. Conséquence immédiate, le rebond des bourses. Paris s'envole de 11%, c'est du jamais vu. Et puis la mort de Guillaume Depardieu, on l'a appris il y a une heure et demie. Deux heures maintenant, l'acteur a succombé à une pneumonie foudroyante. Il avait 37 ans. Je vous propose d'écouter trois réactions recueillies il y a quelques instants par Nabila Tabouri. Hôpital Raymond Poincaré à Garche. C'est ici que Guillaume Depardieu est décédé cet après-midi d'une pneumonie foudroyante à 37 ans. Il laisse l'image d'un acteur talentueux et torturé. Ses amis parlent d'un jeune homme hypersensible. Les mots me manquent parce que vraiment, c'est une perte terrible à mon avis pour le cinéma, pour le théâtre, pour la musique, pour tout ça. Mais humainement aussi, c'est terrible. C'est quelqu'un de magnifique. Guillaume Depardieu, ce n'est pas que l'image qu'on peut en avoir de façon caricaturale dans les médias. L'image du gars qui est dans les faits divers, c'est surtout autre chose Guillaume Depardieu. C'est quelqu'un d'attentif, d'attentionné, de poli, de généreux. Alors oui, il a brûlé la vie par les deux bouts, mais ça serait dommage qu'on regarde cette image-là de lui. Il est très ami, très ami. C'était, je le considérais comme un membre de ma famille, quelqu'un d'absolument magnifique. Il avait une magnificence en lui, il avait une lumière et en même temps accompagné d'une ombre très forte. Il a vécu à fond, il a vécu à fond sa vie. C'était un immense poète, les gens ne savent pas, mais c'est un immense poète. Il a écrit des choses absolument incroyables. Et un artiste, un véritable artiste, c'était un Rimbaud. Avant son admission à l'hôpital, Guillaume Depardieu tournait en Roumanie. Il a été rapatrié d'urgence en France dimanche. Tu ne veux pas me répondre ? Et puis réaction de la ministre de la Culture, Christine Albanel, à l'instant, elle évoque une personnalité riche et complexe qui a beaucoup donné à sa passion pour le cinéma. Fin de citation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo Tania Young. 20h50, Cold Case, affaires classées à 23h15. Ne manquez pas le retour d'un oeil sur la planète. Avec Étienne Lénarte, la France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions ? A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr A demain. A demain. A demain.